Bonjour, je suis Jared Smith, directeur des produits motoneige à Yamaha. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous donner un aperçu des motoneiges Yamaha 2022 et de nos nouvelles technologies. Installez-vous confortablement et laissez-vous impressionner. Si vous nous suivez par les médias sociaux, posez-nous des questions dans la boîte de commentaires et nous vous répondrons dès que possible. Tout d'abord, la gamme de série limitée 2022. Nos motoneiges LE se targuent de spécifications techniques améliorées et de couleurs spéciales. Notre objectif avec la série LE, c'est d'offrir aux clients fidèles à la marque Yamaha des motoneiges haut de gamme qui n'existent pas ailleurs sur le marché. Des composants de couleurs appareillés et des amortaux de première qualité sont les éléments qui distinguent les modèles LE de tous les modèles Yamaha. Pour 2022, Yamaha propose 6 motoneiges LE avec 3 montures de Sidewinder qui se déclinent en les modèles LTX LE, XTX LE et bien sûr la légendaire SRX. Les 3 modèles LE adaptés à la montagne sont la Mountain Max 800, 165 et les 2 moutures 154. Vous souhaitez être propriétaire de l'une de ces motoneiges, il vous faudra verser un à-contre dans le cadre du programme Printemps survolté. Voici quelques détails techniques sur chaque modèle LE. Chaque année, la légendaire SRX LE Yamaha et son puissant moteur Genesis 998 Turbo s'améliore. Et avouons-le, aucun autre constructeur de motoneige n'arrive à sa chenille en matière de performance. Pour 2022, la SRX rend hommage à son riche patrimoine avec des coloris et des graphismes blancs, rouges et dorés. Cet ensemble rétro rappelle la splendide SRX 440 qui faisait fureur en 1977. Ses skis Strike à key unique, exclusifs à Yamaha, se personnalisent à l'aide de cales spéciales pour peaufiner la tenue de route. La chenille Camso à barrette d'un pouce et la suspension Fox IQS SRX portent la maniabilité de la SRX au prochain niveau. Cette motoneige a été conçue de sorte à être celle qui circule le plus à plat de toute la gamme Yamaha. La Sidewinder LTX LE s'amuse dans les grosses bosses grâce à ses amortaux avant QS3R de 1,5 pouces avec un revêtement cachiment. Son amortaux QS3 à coller au centre et son amortaux QS3R de 2 pouces à l'arrière. Cette LTX LE est la plus agile dans les bosses et ses améliorations permettront aux amateurs de randonnées sportives dans les sentiers de ne faire qu'une bouchée des redoutables grosses bosses en planches à laver. La Sidewinder LTX LE haut de gamme a un siège chauffant, un sac de 20 pouces sur le logement de chenille et des freins à disques légers qui font équipe avec l'incroyable moteur Genesis 998 Turbo à 4 temps. Et quand on ajoute la chenille Camso Ripsaw 2 à barrette de 1,25 pouces pour transmettre la puissance démentielle du moteur au sol, on comprend pourquoi la Sidewinder LTX LE est première de classe. La Sidewinder LTX LE offre au motoneigiste impérieux le meilleur des mondes. La suspension arrière Vera Attack désaccouplée de 146 pouces autorise un plus grand transfert de poids que son homologue LTX, permettant à la Cobra à barrette de 1,6 pouces de mordre dans la neige avec avidité et d'accélérer en canon. Les avantages de la 146 ne se limitent pas aux performances dans les sentiers. La suspension des accouplés aide aussi à soulever la section avant quand on s'aventure hors des sentiers battus dans la poudreuse intacte. Ajoutez au paquet les amortaux FOX Zero QS3 à l'avant et à l'arrière et les skis Strike à quai unique avec un écartement de 42 pouces entre eux et vous êtes aux commandes d'une machine kilométrophage à vide d'aventure en terrain inexploré. La Sidewinder LTX LE 2022 est livrée avec la Genesis 998T, le moteur de série le plus puissant qui soit et est revêtu d'un saisie sans coloris argenté glacé et bleu Yamaha. La Mountain Max 800 est de retour pour 2022 avec une superbe robe argent glacée et bleu Yamaha et se décline en trois montures. Pour tracer la grande voie dans la poudreuse épaisse et venir à bout des montées vertigineuses en flanc de montagne, la chenille de 165 pouces avec des barrettes de 3 pouces répond à toutes les attentes. Si vous préférez filer dans les sentiers en forêt, une morsure un peu moins féroce et un démarrage électrique, alors la Mountain Max LE 154 est à votre image. Vous aimez braver les pentes raides et enneiger dans l'arrière-pays reculé? Les nouvelles Mountain Max 154 SL et Super Life vous conviendront parfaitement. Yamaha en a supprimé le démarreur électrique, reculé le siège et réduit les dimensions du réservoir d'essence pour les alléger le plus possible et en a amélioré la traction avec des barrettes de 3 pouces. Tous les modèles sont équipés d'amortaux Fox QS3 à l'avant, au centre et à l'arrière. D'un puissant moteur à deux temps de 794 cm3 et d'une suspension arrière à un seul longeron. Vous voulez explorer? Ne cherchez pas plus loin que les Mountain Max de série limitée de Yamaha. Yamaha a conçu sa série GT notamment pour les motoneigistes qui aiment bouffer les kilomètres en grand confort sans négliger les performances. Propulsé par les puissants Genesis 998 Turbo et tricylindres Genesis de 1049 cm3 à 4 temps archi fiables, ces GT et leurs performances sont bien en main. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur le confort pour 2022. Et oui, trois de nos quatre motoneiges GT se targuent de la direction à assistance électrique. Vous vous souviendrez peut-être que Yamaha fut le premier constructeur à intégrer cette technologie dans ses motoneiges, avec son Apex 2011 et aussi dans ses VTT avec son Grizzly 2007. Yamaha cherche toujours à multiplier l'agrément du client et à offrir des différences marquées aux commandes d'une motoneige équipée de la DAE. Mais il reste qu'en bout de ligne, il y a un petit quelque chose dont tous les motoneigistes veulent profiter. Voici quelques détails sur notre série GT et la direction à assistance électrique pour expliquer comment tout ça se traduit par un confort accru. Yamaha est fier d'annoncer le retour de la direction à assistance électrique DAE sur certains modèles 2022. Yamaha était le premier fabricant à offrir la direction à assistance électrique à l'industrie de la motoneige, et les résultats ont influé sur le motoneigisme peu importe les conditions. Le système de direction de vitesse offre une assistance maximale à basse vitesse et une assistance quasiment nulle à des vitesses élevées, ce qui permet une conduite souple et confortable à n'importe quelle vitesse. Outre le fait de réduire de beaucoup toutes difficultés de conduite, ce système atténue la rétroaction négative des sentiers. De plus, la DAE facilite la conduite lorsque le turbocompresseur est enclenché, de sorte à épargner le conducteur d'inutiles efforts de direction. Il en résulte une conduite facile et précise sans égale. Quoi mieux qu'une Sidewinder LTX-GT équipée d'un siège chauffant, d'un sac de 20 pouces sur le logement de chenille et d'une suspension améliorée ? Avec la direction à assistance électrique par-dessus le marché, Yamaha a intégré la DAE dans la Sidewinder LTX-GT, non seulement pour optimiser l'agrément de conduite, mais aussi pour faire en sorte que vous soyez prêt à rouler en fin de journée avec autant d'ardeur qu'en début de journée. Les deux Sidewinder LTX-GT à DAE offrent un paroxysme de randonnées de tourisme dans les sentiers. Pour les motoneigistes moins téméraires, la Sidewinder STX-GT à DAE à deux places assises est véritablement la machine qu'il faut pour rouler longtemps en grand confort. Comme nouveauté cette année, la direction à assistance électrique améliore le confort en offrant moins de rétroaction provenant des sentiers et une conduite très aisée qui vous laisse rafraîchir après une longue journée à filer sur la neige. Ajoutez au paquet quelques éléments adaptés à la STX, comme le siège chauffant deux pièces, le réservoir d'essence auxiliaire, des coffres rigides, des prises RCACC et des poignées chauffantes à intensité réglable tant à l'avant qu'à l'arrière. Et vous vous trouvez à bord d'une bi-place pas mal extraordinaire. La SR Viper est une athlète de 125 chevaux vapeurs éprouvée et fiable. Ses lignes aérodynamiques sont bien évidentes dans sa carrosserie de seconde génération. Son moteur de 1049 cm³ à aspiration naturelle livre plein de coups pour répondre aux doigts et à l'œil à l'accélérateur. Sa livrée de puissance se fait en douceur et son ergonomie adaptée au pilote n'a pas d'égal. La SR Viper, comme toutes les quatre temps de Yamaha, est extrêmement sobre côté carburant, écolo et fiable. Cette vipère est conçue pour piquer longtemps vos moments de loisirs. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de nos modèles GT équipés de la DAE. Au cours des essais, j'ai été époustouflé par les performances et la maniabilité docile de ces motonnages. Au fil des années, de nombreux propriétaires d'Apex nous ont fait savoir qu'ils n'attendaient que la DAE pour monter d'un cran. Et bien voilà, c'est fait. Vous avez la puissance Sidewinder et la DAE et la maniabilité docile de Yamaha. Vous ne serez plus déçus. Parlons maintenant de notre gamme SE de série spéciale. Tous ces modèles sont offerts en saison forte avec les accessoires de base. C'est-à-dire qu'ils n'auront peut-être pas les suspensions améliorées ni les rangements des modèles GT ou LE, mais ce sont quand même de belles machines pour les grands sportifs. Yamaha offre deux modèles SE cette année, les Sidewinder LTX SE et XTX SE. Les deux sont agrémentés de nouveaux coloris et de graphismes accrocheurs. Examinons ça de plus près. La Sidewinder LTX SE est la motoneige qu'il faut pour rester en tête du peloton. La chenille Ripsa 2 de 137 pouces enveloppant la suspension SRV couplée sans bras. À l'arrière, ça lie aux amortaux à gaz haute pression pour transmettre au sol toute la puissance démentielle du moteur. Le châssis inspiré de modèles courses incline le pilote vers l'avant, de sorte à ce qu'il soit prêt à affronter toutes les embûches qui jonchent les sentiers. Avec son petit déflecteur d'air et ses graphismes captivants, son look dit « course et agressivité ». Si vous voulez qu'on vous remarque, la vitesse et le look du Sidewinder LTX SE ne manqueront pas d'épater la galerie Inico Presto. Entre les deux XTX, la Sidewinder XTX SE est celle qui est la plus heureuse hors des sentiers battus. Armée d'une chenille Camso de 146 pouces avec des barrettes de 2 pouces, des skis de montagne, une suspension arrière désaccouplée et des skis écartés de 40 pouces, elle est fort bien adaptée pour les journées d'exploration. De plus, ses Amorto Fox QS3 font le bonheur des adeptes du hors-piste. Les Amorto Fox Zero QS3 à l'avant et à l'arrière font équipe avec l'infatigable Genesis 998 Turbo exclusif à Yamaha pour livrer des performances époustouflantes quelles que soient les conditions. La série des 400 a fait son entrée remarquée l'année dernière avec le lancement des SX Venom, SX Venom Mountain et Transporter Light. Ces montonnages suivent véritablement la structure gagnante de Yamaha, c'est-à-dire qu'elles suivent la recette à succès des autres groupes de produits en proposant une Yamaha pour chaque membre de la famille. Les dimensions 7-8e de la série 400, jubilées aux deux temps légers et pimpants et allergospacieuses, font en sorte que les nouveaux adeptes peuvent s'amuser dans la neige autant que les virtuoses du sport. Cette année, le Transporter Light B Place se joint à la famille des 400. Elle sera sûrement la coqueluche des propriétaires de chalets, des familles qui ont des grands terrains et ceux qui souhaitent simplement s'évader deux sans se ruiner. Un petit coup d'œil. La SX Venom de Yamaha est une motoneige légère conçue pour les jeunes, les nouveaux et les anciens amateurs du sport. Un mono-cylindre de 397 cm³ à deux temps, alimenté par injection et à démarrage électrique, lui donne vie et elle roule sur une chenille Kamso Haksa de 121 pouces. Sa suspension arrière à deux amortaux et à long débattement s'allie au châssis fait d'un alliage tout léger, au ski Stripe, acquis unique et au style racé pour créer une machine endiablée à un prix fort attrayant. La SX Venom dit plaisir pour toute la famille. Vous cherchez une motoneige légère, agile et avide d'aventure en milieu alpin? Notre Venom Mountain est parfaite. Son moteur de 397 cm³ à deux temps, alimenté par injection et son châssis léger, font qu'elle ne demande pas mieux que de partir explorer la prochaine cuvette escarpée. Elle se targue de la même suspension arrière à longeron unique que la Mountain Max. Avec un seul rail et un seul point de pivotement qui permet à la chenille de 146 pouces de filer où elle veut, quand elle veut. Démarreur électrique, marche arrière, poignée chauffante, tout y est, comme dans ses grandes sœurs, mais plus agile, plus légère. La Transporter Lite B Plus est la petite dernière de la QV 2022. Elle offre bon nombre de caractéristiques avantageuses du modèle tourisme pleine grandeur, mais à une fraction du coût et beaucoup plus légère. Un monocylindre compact à deux temps s'allie à la longue chenille de 146 pouces pour gambader dans la neige folle et traverser en grand confort les bosses en cascade dans les sentiers. La valeur et les performances de la Transporter Lite Bi-Place sont imbattables. Polyvalence, vous dites? La Transporter Lite de Yamaha est la deux temps la plus abordable et la plus obéissante qui soit. Au boulot dans le bois ou en filant dans les sentiers, la Transporter Lite avec ses skis de montagne, sa chenille Kamso Cobra de 146 pouces à barrette de 1,6 pouces, son coffre arrière robuste et son moteur à deux temps de 397 cm3 à injection et à démarrage électrique débordent de plaisir et de fiabilité en tout temps. En toutes circonstances, avec ses dimensions réduites et son poids plume, elle est idéale dans presque toutes les situations. Cette série des 400 accueillera sûrement de nombreux nouveaux adeptes à la famille Yamaha. Ce sont les motoneiges qui ont fondé notre industrie. Lors de nos essais, la Transporter Lite n'avait rien à envier à la Bravo tant éprouvée. Nous voulions offrir une motoneige qui pouvait exécuter bon nombre des tâches de la Bravo. Et nous croyons que la Transporter Lite est bien à la hauteur des attentes. Examinons nos motoneiges utilitaires pleine grandeur et celles à deux places. La RS Venture TF offre une panoplie d'atouts confort, comme la direction assistée et la commande électronique des gaz YCCT. En plus d'une très longue suspension articulée à l'arrière. Bref, ces atouts donnent lieu à une motoneige extrêmement polyvalente avec la capacité de bosser dur et de s'amuser avec autant d'ardeur. Voilà pourquoi elle figure parmi les préférés des organisateurs de voyage et des agences de location. La simplicité du design et de la fiabilité de la longue chaînie articulée techniquement avancée de la Transporter 800 répondent aux besoins de ceux qui ont besoin d'un bourreau de travail avec une personnalité en jouet. Son cœur vrombit un deux temps de 794 cm3 avec un démarreur à rappel secondaire. Des propriétés utiles comme un porte-bagages robuste, un solide attelage de remorquage, une autonomie de longue haleine et une bonne protection contre les éléments font en sorte qu'aucune tâche n'est trop imposante ni trop éloignée. La durabilité, la fiabilité et une impressionnante éthique du travail ont fait la renommée de notre VK 540. Son moteur à deux temps, son carburateur réchauffé et son démarreur électrique secondé par un autre, manuel, veille à ce que vous vous mettiez en route même si le mercure plonge dans la colonne du thermomètre. Sa chenille de 20 pouces est munie de barrettes mordantes de 1,5 pouces alors que sa transmission à gamme High et Low et avec la marche arrière offre toute la polyvalence voulue. La VK 540 est depuis longtemps le premier choix des pilotes en région reculée avec bonne raison. La VK Professional 2 s'en remet à un tricylindre de 1049 cm3, éprouvée pour exécuter toutes les tâches épuisantes qu'on lui impose. De nombreux raffinements au fil des saisons ont fait en sorte que la VK Pro 2 figure bel et bien parmi les motoneiges les plus fiables qui soient. Elle déborde de qualité, de durabilité et de fiabilité et vous promet des années de service indéfectibles. La gamme de motoneiges utilitaires de Yamaha s'est pas mal agrandie ces dernières années et elle continue de grandir pour assurer que les clients ont des options, quels que soient les prix et les exigences à satisfaire. Et pour combler ces options, voici notre dernier segment qui porte sur les motoneiges axés sur les jeunes. Quand nous avons conçu la Snow Scoot il y a de ça quelques années, nous visions à offrir aux clients la possibilité de grandir avec nos produits, comme c'est le cas d'autres groupes de produits, dont les VTT et les motos hors route. Tout simplement, si l'on veut faire croître le marché de la motoneige, il faut faire connaître le plaisir du sport dès le jeune âge. Et cette prochaine génération est celle qui mènera les clubs, entretiendra les sentiers et fera plein de beaux souvenirs aux familles. Nous sommes ravis de voir l'engouement des clients face à notre Snow Scoot et sa petite sœur, la SRX 120. Quelques détails sur les modèles de l'année. La Snow Scoot de la classe des 200 cm3, avec son démarreur électrique, est tout indiqué pour les jeunes en pleine croissance. Les suspensions à l'avant et à l'arrière offrent un débattement de 4 pouces et demi, alors que de nombreuses caractéristiques adaptées aux petits sportifs, comme les poignées chauffantes et le démarreur électrique, font que les longues journées sur la neige sont agréables et sécuritaires. Pour plusieurs enfants, notre SRX 120 est la porte d'entrée dans le monde de la motoneige. Son moteur Yamaha de 123 pouces cubes est parfait pour faire vivre la joie au guidon. Il offre plein de mesures de sécurité pour assurer la tranquillité d'esprit de papa et maman. Rangez les tablettes et profitez du plein air! Merci de m'avoir accompagné pour cet aperçu de la gamme de motoneige Yamaha 2022. Comme je l'ai déjà mentionné, si vous suivez ça depuis les médias sociaux et vous avez des questions, posez-les dans la boîte de commentaires et nous verrons à y répondre pendant la durée de notre programme de dépôt actif printemps survolté. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501